et nombreux pour ce troisième et dernier webinaire avant l'été. Le thème d'aujourd'hui, après les deux précédents sur le burn-out parental et la question du bilan psychologique dans le cadre des plateformes Autisme et Troubles du Neurodéveloppement, donc aujourd'hui les fonctions exécutives chez l'enfant et l'adolescent et leur évaluation. Vous êtes encore nombreux autour de cette thématique. Je pense qu'on a visé juste par rapport aux attentes. Ces fonctions exécutives, elles jouent un rôle déterminant dans le développement psychologique et les apprentissages. Alors je dis joue ou jouerai, c'est ce qu'on va un petit peu voir avec Arnaud Roy et Vincent Lednoz. Mais qu'entend-on dans le fond par fonction exécutive ? Que recouvre-t-elle exactement ? Qu'ont-elles de novateurs dans le lexique clinique et nosologiques ? Je pense là à des termes comme flexibilité cognitive, syndrome d'exécutif. Donc en gros, qu'ont-elles de novateurs dans notre lexique habituel ? Surtout si on fait référence aux fonctions cognitives habituellement évoquées par les psychologues et les professions de santé. Comme le langage, la mémoire, le raisonnement, la logique, l'attention, etc. Donc après un premier temps de cadrage et de clarification de ces notions, loin d'être toutes bien comprises et maîtrisées, il m'a fallu du temps pour pouvoir comprendre en quoi c'était assez spécifique, on évoquera les facteurs impliqués dans leur développement et le domaine de leur évaluation. C'est le programme d'aujourd'hui et donc l'évaluation, qui fait quoi, comment et surtout, bien sûr, pourquoi engager cette évaluation ? Enfin, quelle modalité d'intervention possible à l'issue de l'évaluation et surtout pour quels objectifs ? Voilà, pour ce moment de rencontre directe et de partage intellectuel, je vais vous présenter Arnaud Roy et Vincent Laudnos. Arnaud Roy, psychologue, professeur de neuropsychologie de l'enfant au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire à l'Université d'Angers et puis responsable du centre référent Troupe d'apprentissage au CHU de Nantes. Et puis Vincent Laudnos, vous travaillez ensemble, enseignant spécialisé, coordonnateur de l'unité d'enseignement au CRTA, où vous êtes tous deux ce soir, et formateur à l'inspection académique, on va le dire comme ça, DSDEN de la Loire Atlantique du 44. Voilà, merci à tous deux pour votre disponibilité. Avec ce premier temps de propos construit, on est d'accord, un support PowerPoint sur la moitié du temps de notre rencontre. Et puis un deuxième temps ensuite de réponse aux questions des participants qui sont là, un petit peu plus de 500 pour ces premières minutes d'ouverture. En coulisses, pour comprendre comment nous fonctionnaient, Sabine Malivoire et Georges Cognet, qui sont là pour lire, traiter et synthétiser vos questions, vos réactions, vos commentaires. Aux commandes de Zoom, c'est Vincent Hamelot, dont l'image vient de disparaître, mais qui est là comme support à la technique et à la logistique. Et puis bien sûr, tous les membres de la PPEA pour la préparation de cette rencontre qui nécessite des contacts, des interventions techniques, etc. Voilà, peut-être un petit rappel. Demain devait commencer ou s'ouvrir, ou peut-être jeudi, les sixièmes journées internationales de neuropsychologie, fonction exécutive enfant-adolescent. Arnaud en était un des membres organisateurs, voilà. Et je pense que c'est tout à fait vraiment par hasard qu'on se retrouve, Arnaud, avec ces journées qui sont reportées dans un an. Voilà, donc vous avez la parole. Et puis moi-même, je disparais et on se retrouve dans une demi-heure. Merci Robert. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à la PPEA pour cette invitation, en particulier à Robert. Et puis merci à l'ensemble des membres qui permettent ce webinaire ce soir. Alors, on va essayer de vous parler avec Vincent Lédenos, effectivement, de fonction exécutive, c'est bien la thématique du jour, en ciblant trois axes qui étaient souhaités par la PPEA, à savoir pourquoi, pour qui, comment. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à toutes ces questions en si peu de temps, donc je vais forcément être un petit peu rapide. Vous retrouverez, me semble-t-il, tous les supports diapo et quelques références complémentaires à la fin de cette intervention, si vous souhaitez aller plus loin. Alors, je vous propose directement de commencer. Pourquoi évaluer les fonctions exécutives ? La définition même des fonctions exécutives, Robert l'a un petit peu introduit tout à l'heure, permet en partie de répondre à cette question, puisque habituellement, les fonctions exécutives, on les assimile à des processus de haut niveau, des habiletés de haut niveau, considérés aujourd'hui de manière assez consensuelle comme étant au cœur du développement psychologique, et qui vont permettre à l'enfant, et à l'adulte, bien sûr, également, de contrôler l'action et globalement réguler son comportement. Ces termes, tap-down, executive control, que vous connaissez probablement, sont des termes qu'on retrouve fréquemment pour définir ces fonctions exécutives. Plusieurs composantes, on ne va pas en faire ici un inventaire exhaustif, puisque les débats théoriques sont nombreux, mais d'une manière générale, les termes que vous retrouvez sur la diapositive ici sont ceux qui sont les plus consensuels, les plus classiques. L'inhibition, la flexibilité cognitive, comportementale, la mémoire de travail, la planification, la prise de décision, le contrôle des émotions. On est sur cette métaphore un peu du chef d'orchestre qui a souvent été utilisée pour dire que les fonctions exécutives vont un petit peu superviser par l'intermédiaire de ces processus le fonctionnement cognitif et affectif. Alors Arnaud, il y a des demandes de son là. Apparemment, effectivement, c'est un petit peu difficile quand on met le son. Si tu peux te rapprocher, je pense. Je vais me rapprocher. Excuse-moi. J'espère que ce sera mieux. Non, pas de souci. Moi, oui, absolument. J'entends mieux. D'accord. Alors, désolé pour ceux qui étaient déjà parmi nous, est essentiel pour approcher le comportement de l'enfant, ces fonctions exécutives, parce qu'elles permettent d'ajuster en fonction des contingences internes et environnementales. C'est-à-dire que finalement, ces fonctions exécutives vont faire le lien entre l'environnement et l'état psychologique intérieur de l'enfant. Et quand on parlait de chef d'orchestre tout à l'heure, effectivement, les fonctions exécutives vont jouer un rôle important pour réguler, par exemple, le langage, les échanges verbaux. Elles vont jouer également un rôle important pour encoder et récupérer les informations en mémoire, en mémoire à long terme, par exemple, épisodique. Ce sont également elles qui vont être impliquées dans tout ce qui va concerner l'activité gestuelle, choisir les bons vêtements au bon moment, dans le bon ordre, en fonction du temps qu'il fait ou en fonction des situations auxquelles l'enfant est confronté. On ne s'agit pas de la même manière quand on va à l'école, quand on rencontre des amis, quand on va faire du sport. Explorer l'espace également ou encore engager les bonnes stratégies de résolution de problèmes, les bons algorithmes, tout ça, ça nécessite du contrôle exécutif. Et donc, je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, à une revue de Diamond sur la question qui, 2013, qui rappelle en quoi les fonctions exécutives jouent un rôle important pour tout un tas de domaines, de la santé mentale à la santé physique, en passant par la réussite scolaire, dont vous reparlera Vincent tout à l'heure. Alors, très rapidement, le développement exécutif, il est à la fois très précoce. On sait que dès les premiers mois de la vie, les réseaux préfrontaux, qui sont le sous-bassement anatomofonctionnel principal de ces processus de contrôle, sont actifs. Mais par contre, ce développement est très long. et la maturation physiologique du cortex préfrontal et des réseaux préfrontaux, on sait aujourd'hui que cette maturation n'est pas véritablement atteinte avant 20, 25 ans, ce qui, évidemment, donne un profil assez particulier au développement psychologique qui s'appuie sur ces réseaux. Et donc, les fonctions exécutives, on sait aujourd'hui, globalement, qu'elles sont plutôt plurielles, qu'il y en a plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais qu'elles sont plutôt indifférenciées chez les tout-petits, c'est-à-dire qu'entre 2 et 5 ans, on considère que les fonctions exécutives sont relativement indifférenciées, interdépendantes et qu'elles vont progressivement se différencier, mais partiellement, elles restent toujours liées, mais comme on peut l'avoir chez l'adulte, avec l'inhibition, la mémoire de travail, par exemple, qui vont devenir relativement, je dis bien indépendantes. Un dernier point important sur le développement qui conditionne l'évaluation, puisque c'était l'une des questions phares du webinaire, c'est l'importance de l'environnement, du contexte, de la culture, dont on a probablement longtemps sous-estimé, et on continue encore à sous-estimer l'importance, on sait que le contexte dans lequel l'enfant vit, au sens large, son environnement, les relations avec ses parents, ses proches, le contexte sociodémographique, le bilinguisme, etc., tous ces facteurs-là jouent un rôle déterminant dans le développement exécutif, mais on n'est probablement qu'au début des travaux dans ce domaine, et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que dans les outils qui sont mis à notre disposition, ou qui sont à disposition des cliniciens en général, ces facteurs-là ne sont pas toujours tout à fait pris en considération. Alors, ce développement précoce et prolongé des fonctions exécutives qui est assez particulier, qu'on ne retrouve pas forcément pour les autres domaines du fonctionnement psychologique, constitue d'une certaine manière un facteur de risque extrêmement important pour ce qu'on appelle une vulnérabilité précoce des réseaux préfrontaux. On sait ça depuis quelque temps déjà, les premières observations et datent du siècle précédent, on a eu un certain nombre d'arguments cliniques qui se sont accumulés dans les années 90, mais c'est vrai qu'il faut attendre les années 2000 pour que véritablement, et je vous ai mis ici une référence d'un neurologue américain qui avait identifié déjà l'importance, le risque surtout, de vulnérabilité associée à une anomalie des réseaux préfrontaux chez l'enfant qui expose par définition un risque de désorganisation de ces aptitudes de contrôle de haut niveau. Alors, on ne peut pas là, dans le format qui nous est alloué, faire l'inventaire de tous les contextes cliniques, mais ceci étant, pour répondre à cette question du pour qui évaluer les fonctions exécutives, on a aujourd'hui des données scientifiques non négligeables dans un certain nombre de contextes chez l'enfant. C'est le cas des lésions acquises, c'est le cas des troubles du neurodéveloppement qui étaient à l'une heure du dernier webinaire, c'est le cas des facteurs de risque pré- ou néonato qui sont d'ailleurs des facteurs de risque pour développer des troubles du neurodéveloppement, c'est le cas également des maladies neurogénétiques et plus globalement des psychopathologies. Dans tous ces contextes, on a des arguments que je n'ai pas le temps de développer mais sur lesquels on pourra revenir si vous souhaitez pour dire que le développement des réseaux préfrontaux est relativement atypique, parfois avec de fortes suspicions, parfois avec des arguments plus tangibles et donc ces enfants qui sont amenés à nous rencontrer les uns les autres en tant que professionnels de la santé ou de l'éducation et bien on sait qu'ils sont à risque de développer des troubles exécutifs. Ça ne veut pas dire qu'ils en développent tous, bien entendu. La symptomatologie des exécutifs elle est particulièrement compliquée. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a pas de critères de diagnostic même si ce terme de syndrome des exécutifs ou de troubles exécutifs on le retrouve de plus en plus y compris dans les préconisations HHS ou même dans les classifications internationales mais il n'y a pas de critères de diagnostic. Par contre, ce qu'on sait de manière assez fiable désormais c'est que ces troubles exécutifs ils sont polymorphes au sens où ils peuvent s'exprimer de manière extrêmement variable. Les troubles peuvent être diffus. Je parlais de plusieurs habiletés exécutives tout à l'heure. Elles peuvent être touchées de manière assez large mais on a aussi des cas qui ont été décrits et on constate sur le terrain clinique où la perturbation ne concerne qu'une facette. du fonctionnement exécutif la version plutôt cognitif par exemple la planification ou l'inhibition et pas le contrôle émotionnel. Et puis on a aussi parfois des atteintes qui vont concerner uniquement la flexibilité et pas l'inhibition. Donc ces symptômes sont assez complexes à appréhender de ce point de vue-là de ce qu'on en sait aujourd'hui. D'une manière générale on sait que ces troubles sont durables et c'est une particularité chez l'enfant qui n'est pas toujours bien connue. ces troubles peuvent s'aggraver entre guillemets pas au sens dégénératif du terme même si ça peut arriver mais ils peuvent s'aggraver prendre plus d'importance ou apparaître un peu à distance de l'accident ou de la lésion ou de l'anomalie développementale à mesure que les exégences d'autonomie vont augmenter puisqu'évidemment on n'attend pas la même chose d'un enfant en maternelle en primaire ou bien au collège ou encore au lycée. Donc on peut avoir comme ça un phénomène d'apparition différé. Donc tous ces éléments contribuent bien entendu à rendre la lecture clinique particulièrement délicate avec à la fois des risques de faux négatifs et des risques de faux positifs. Trouver le curseur ce n'est pas toujours évident. Et un dernier point sur ces symptômes d'exécutifs ils risquent et ça on le sait les données sont assez nombreuses maintenant dans un certain nombre de contextes cliniques ces troubles exécutifs vont impacter potentiellement de manière assez sévère la qualité de vie notamment les apprentissages Vincent va en reparler juste après en particulier les apprentissages scolaires donc et avec toujours cette problématique qu'on connaît bien en psychologie et en neuropsychologie en particulier de handicap invisible. Alors pour répondre à la question du comment comment évaluer ces fonctions exécutives je ne peux pas ne pas vous parler de l'entretien clinique les psychologues savent que c'est le principal outil de l'examen psychologique je crois que c'est bon de le rappeler et je pense que ce n'est pas spécifique aux psychologues les cliniciens en général et même les enseignants en tout cas qui consultent par exemple à l'hôpital ont bien compris l'importance de ces aspects préliminaires de l'examen c'est très important parce que c'est ce qui conditionne aussi une démarche dite hypothético-déductive théoriquement guidée qui n'est pas toujours de mise quand on s'intéresse aux fonctions exécutives en particulier en France où on va faire quelques épreuves un peu disparates parfois et qui ne sont pas peut-être suffisamment recentrées sur la démarche générale inhérente au bilan psychologique alors une fois on a dit que l'entretien était important évidemment on est dans une logique où on essaye un petit peu de quantifier et de qualifier les performances de l'enfant donc les tests qu'on appelle les tests basés sur la performance je vous ai mis quelques exemples ici ils ne sont pas exhaustifs mais ce sont des tests qui fournissent un cadre d'examen structuré un peu comme les échelles d'intelligence que vous connaissez standardisés ce qui est évidemment très important et en apparence qui vient en apparence objectif c'est quand même l'un des outils actuellement les plus utilisés les tests basés sur la performance qui permettent de quantifier les éventuelles difficultés de l'enfant deux limites importantes qu'il faut souligner la première c'est que ça peut paraître peut-être évident mais c'est peut-être bien de le préciser quand même les performances à ces épreuves dites exécutives sont particulièrement multidéterminées alors c'est pas spécifique aux fonctions exécutives mais ça l'est particulièrement pour les fonctions exécutives qui sont par définition dans les épreuves qui sont indiquées là médiatisées par des processus de bas niveau l'évaluation des fonctions exécutives elle passe forcément par les fonctions instrumentales par le langage par les praxies par les mneusies elle passe potentiellement aussi par le langage écrit si on fait un test qui implique du langage écrit donc ça ce sont des erreurs de mesure il n'y a pas de tâche pure et on est bien obligé d'en s'en accommoder le problème c'est que les outils actuels n'en tiennent pas toujours compte et parfois en tant que clinicien on utilise les résultats au test comme synonyme d'un trouble alors potentiellement l'échec vient d'ailleurs la deuxième limite qui est importante c'est la validation psychométrique qui en France en particulier est quand même très discutable en termes de fidélité de validité des outils disponibles et surtout je parlais du contexte tout à l'heure on utilise quand même beaucoup d'outils qui n'ont pas été validés auprès d'enfants français qui sont issus d'autres cultures et qu'on utilise parfois à mon avis sans suffisamment de filtre avec les risques qui vont donc se décupler par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la lecture clinique extrêmement délicate alors devant ces limites on a essayé avec un certain nombre de collègues depuis quelques années maintenant de développer un dispositif d'évaluation qui s'appelle la batterie fait qui sortira à la fin de l'année pour évaluer ces fonctions exécutives en essayant de proposer des stratégies d'examen qui ciblent la part de l'exécutif dans la performance précisément par rapport à ce que j'évoquais juste avant et qui a été étalonné validé auprès d'à peu près un millier d'enfants de 6 à 16 ans avec des données psychométriques fidélité de validité et puis une validation clinique auprès d'à peu près 400 enfants d'origine dans des contextes cliniques assez diversifiés et qui on l'espère permettra de fournir aux cliniciens aux psychologues aux psychologues en particulier des outils pour évaluer les principales composantes cognitives des fonctions exécutives dont j'ai parlé tout à l'heure pour terminer en dehors de ces stratégies dites basées sur la performance on peut même si on dispose d'outils qui sont relativement fiables ces outils restent complètement imparfaits pourquoi ? parce que beaucoup de travaux ont déjà démontré chez l'adulte comme chez l'enfant qu'on pouvait très bien avoir des performances entre guillemets normales dans ces tests et pourtant avoir des difficultés dans la vie quotidienne ce qui est probablement lié au caractère trop formel trop fermé trop structuré des outils basés sur la performance quelles qu'ils soient quelles que soient les normes qu'on prouve donc l'enjeu c'est de coupler ces tests à des mesures dites de vie quotidienne alors il en existe trois grands types dans la littérature et dans la pratique alors dans la pratique pas tout à fait parce qu'en fait les observations directes et les simulations de vie quotidienne que je ne vais pas avoir le temps d'étendre ici sont plutôt des dispositifs souvent expérimentaux mais par exemple observation directe je pense pour ceux qui connaissent à la tâche du gâteau au chocolat qui a été développé par Mathilde Chevignard qui permet d'observer en direct la performance de l'enfant simulation de vie quotidienne c'est par exemple pour ceux qui connaissent la batterie BADS qui a été développée en Nouvelle-Laterre et puis les questionnaires qui vont eux donner un éclairage autour de l'entourage qu'est-ce que disent les proches les parents les enseignants éventuellement les personnels soignants ou les éducateurs alors parmi les questionnaires disponibles en France il y a les inventaires briefs que vous connaissez sans doute qui ont été développés aux Etats-Unis par l'équipe de Gerard Joya et qui ont été adaptés validés en France à la fois pour les enfants d'âge scolaire et puis pour les petits de 2 à 5 ans qui vont permettre d'appréhender les manifestations des exécutives en contexte du moins ce qu'en disent les parents on est bien sur un point de vue parents enseignants et ce qui me semble très intéressant c'est un peu comme toujours dans les outils en psychologie c'est la médiation qu'ils apportent c'est le regard un peu décalé qu'ils vont nous apporter et qui va venir un peu heurter confronter parfois nos résultats dans les tests et dans les entretiens et c'est cette profusion un petit peu d'indices d'éléments qui va nous faire aller vers un trouble exécutif ou pas évidemment et je tiens à le rappeler parce que parfois ces questionnaires qui certes ont été validés correctement auprès d'un fonds français auprès d'un échantillon suffisamment large sont intéressants mais ils restent subjectifs ils ne sont pas plus fiables que les tests basés sur la performance parce que par définition vous avez un biais de jugement par contre ils permettent de compléter le reste de l'examen je vais passer la main à Vincent qui s'impatiente sur ces mesures complémentaires et ça fera la transition avec ce que va dire Vincent ce qui est très important et je termine là-dessus c'est le rôle des enseignants je pense que les enseignants même s'ils ne sont pas toujours très bien formés sur ces questions on doit absolument pouvoir s'appuyer sur ce qu'ils constatent au quotidien dans la classe et dans la classe et en dehors dans les espaces création en sport etc parce que ce sont des éléments qui vont venir enrichir le résultat obtenu à travers nos outils on va dire un peu plus conventionnés voilà Vincent je te laisse c'était vachement bien bon écoutez alors mesdames, messieurs bonsoir bonsoir à tous merci d'être avec nous pour ce webinaire bien évidemment merci aux organisateurs pour toute la structuration logistique et puis les interfaces qui vont nous permettre après d'échanger je vais faire une présentation que j'ai essayé de contenir d'être assez concise pour qu'on puisse justement après répondre aux questions éventuelles que vous pourriez avoir alors les objectifs de mon intervention c'est de venir un peu illustrer qui sont ces enfants dix exécutifs à l'école quelles sont leurs problématiques comment les apprentissages sont impactés voire la vie scolaire au sens large le but de mon intervention c'est aussi de repositionner la place des fonctions exécutives dans les apprentissages au sens large pour tous les enfants quels qu'ils soient et ce qui me semble le plus important ce soir de revenir sur l'importance des liens du partenariat qui peut s'établir entre le psychologue et l'enseignant quand on s'intéresse à l'accompagnement ou à l'expressivité de difficultés exécutives chez un enfant et plus largement j'ai envie de dire aux troubles d'apprentissage si on veut étendre alors les fonctions exécutives pourquoi faire à l'école alors vous n'êtes pas sans savoir que l'acquisition enfin les apprentissages à l'école visent l'acquisition de savoir en connaissance pure c'est-à-dire les tables de multiplication les tableaux de conjugaison les formules mathématiques les dates en histoire mais les apprentissages visent également l'acquisition de savoir-être pouvoir lever la main quand il faut prendre la parole à bonnes esciences ne pas taper sur son voisin parce qu'on en a envie donc tout ça c'est effectivement des comportements qui sont à développer et également l'acquisition de savoir-faire autrement dit de compétences le fameux être capable qui occupe une place très importante dans la scolarité de l'enfant et dans l'évaluation qu'on mène à l'école savoir savoir-faire et savoir-être s'élabore se mobilise sous l'influence des fonctions exécutives qui vont être engagées dans les processus de régulation et de contrôle qu'il faut apporter à la manipulation de ces différents savoirs pour mettre en place des stratégies qui permettent de tenir conduire l'activité la tâche scolaire qui nous est qui nous est demandé enfin qui est demandé à l'enfant à l'école les fonctions exécutives participent également à la mise en place même des apprentissages académiques alors réalisation infine on peut prendre des exemples très simples c'est-à-dire que comme vous demandez à un élève de début de CP de compter de deux ans d'euvre la tâche auquel il est confronté généralement c'est déjà pouvoir inhiber le nombre qu'il ne faut pas dire entre chaque nombre qui sont à réaliser globalement quand on regarde les attentes scolaires dans le temps plus l'enfant grandit plus il avance dans ses apprentissages et plus l'institution scolaire accorde une place importante dans l'évaluation à la place que peuvent prendre les fonctions exécutives là aussi un court exemple si on prend les attentes en termes de lecture on voit que chez un élève de fin de CE1 on attend et heureusement qu'il ait une très bonne maîtrise des compétences dites de base qui permettent de décoder encoder le mot et d'accéder en son sens voire à la phrase simple on va attendre du même élève quatre années plus tard qu'en termes de lecture il puisse analyser repérer argumenter synthétiser faire état de la compréhension proposée par différents textes bref qu'il mette en place des stratégies beaucoup plus opérantes complexes qui là aussi vont venir de plus en plus chercher les éléments exécutifs dans l'apprentissage si un grand nombre heureusement d'élèves arrivent ou possèdent des habilités suffisantes pour pouvoir mener les apprentissages à l'école les enfants dont on parle aujourd'hui sont dans un contexte tout autre et pour eux les conséquences scolaires vont être nombreuses variées et vont impacter l'ensemble de la sphère des apprentissages qui peuvent être travaillés à l'école alors là ce ne sont que des exemples pour rendre un peu plus palpable la situation de ces enfants là par exemple un trouble de l'inhibition on est bien d'accord donc l'expressivité peut s'intégrer dans une palette complète allant d'une inhibition complète mais quelle que soit la situation que rencontrera l'enfant il y aura un impact sur son comportement sur le rapport au groupe à l'adulte et c'est assez mal venu de nos jours de dire à la maîtresse ou aux copains qu'ils sont mal habillés moches ou que les lunettes ne leur vont pas du tout ce n'est pas très à très à propos bien évidemment on aura un impact sur les apprentissages je repense à mon élève de CP qui compte de 2 ans de 2 mais qui n'arrive pas à inhiber le chiffre qu'il faut taire et qui du coup rate la tâche pas pour des raisons mathématiques mais là aussi pour plus ces aspects là une atteinte de la mémoire de travail alors bien évidemment va impacter la gestion des consignes aussi bien sur leurs composantes de stockage ou et de manipulation d'autant plus quand les consignes prennent des formes multiples complexes engageant tâches et sous-tâches on s'y attend moins mais une atteinte de la mémoire de travail peut également se révéler ou se manifester par des difficultés de compréhension en lecture en ce sens où l'enfant va lire le texte comme une réglette de scanner pourrait le parcourir apporte une compréhension attendue ou satisfaisante au moment ou sur les éléments qui sont lus les éléments qui viennent d'être lus ou qui sont antérieurs attendent à s'effacer ne sont pas maintenus sont difficiles à manipuler et donc les fusions les idées vont fusionner il va y avoir une perte d'informations et dans ce que nous on va retenir ou entendre en tant qu'enseignant on va surtout interroger la compréhension la capacité à comprendre de même le même trouble peut dans le champ des mathématiques rendre difficile le stockage des calculs intermédiaires la gestion des signes bref tout ce qui est mis en oeuvre dans la résolution de problèmes une atteinte de la flexibilité généralement on l'observe chez l'élève par une résistance au changement d'activité de lieu ou d'enseignant alors qu'il n'est pas toujours dans l'opposition ça peut être des enfants qui tout à coup vont être perdus qu'on va trouver différents surtout quand ils sont surpris on annonce très rarement les changements généralement on les subit quand ils arrivent et voilà switchés et compliqués on va avoir des phénomènes parfois de récense des enfants qui vont rester dans l'activité antérieure parce que le changement est complexe surtout si on leur a annonce pas ces mêmes difficultés de flexibilité elles peuvent engager des difficultés à changer de point de vue à pouvoir quitter une stratégie sur laquelle l'enfant élève mais qui devient peu performante pour l'activité pour une stratégie qui lui est plus complexe mais plus rentable donc ça c'est difficile à faire bouger l'acceptation des règles sur un jeu en sport la capacité pour les footballeurs on va dire à pouvoir passer d'attaquant à allié à changer des postures de stratégie rapidement ça peut être beaucoup plus vite plus vite éprouvé enfin une attente une attente de la planification alors ça paraît évident mais pourra impacter la capacité à mettre en oeuvre un programme de construction géométrique ça on se dit ah bah oui oui effectivement on voit bien que dans l'activité il y a de la planification on s'y attend moins mais ça peut également altérer la production des créants la difficulté à organiser ses idées à les hiérarchiser à les agencer à les faire rentrer dans un plan d'écriture attendue qui doit soutenir un projet argumentatif poétique différent et tout ça ça devient extrêmement complexe de même dans un tout autre domaine je pense à l'activité sportive bah voilà pouvoir anticiper de se dire bah tiens là stratégiquement il va falloir que je fasse ne pas marquer contre son camp c'est sûr qu'à l'école quand vous marquez contre les copains généralement ça impacte pas que le jeu ça impacte également vos relations sur le sujet je trouvais ça intéressant aussi de de porter une interrogation sur un autre public des enfants qui ne sont pas dix exécutifs dans le sens on va dire pathologique mais qui sont reconnus scolairement comme non performants c'est à dire dont les performances et les compétences scolaires s'inscrivent en deçà de la moyenne attendue parfois de façon significative alors pas suffisamment pour vraiment s'inscrire dans des champs qui pourraient faire penser à de la déviance mais on va dire des élèves reconnus non performants et pour lesquels on sait la littérature et les travaux scientifiques l'ont montré qu'il existe des carences métacognitives c'est à dire que scolairement c'est des élèves qui n'arrivent pas à utiliser le langage pour fabriquer du langage faire du nouveau avec du connu est très difficile et chez ces élèves là on a observé des difficultés ou une absence de planification des étapes nécessaires à la réalisation de la tâche scolaire des difficultés voire encore une impossibilité à mettre en place des stratégies un manque de motivation scolaire qui comme souvent pas tout le temps mais tient déjà l'incapacité de croire à la possibilité de réaliser la tâche des défauts ou une absence de procédure d'autocontrôle nécessaire là aussi à une réalisation attendue de l'activité qui est proposée ou encore l'existence d'obstacles épistémologiques c'est à dire la difficulté à pouvoir acquérir de nouvelles connaissances à cause de connaissances anciennes qui viennent freiner les acquisitions un exemple typique ce sont ces élèves qui longtemps dans leur scolarité vont vous dire qu'un demi plus un demi fait deux quarts et ils appliquent les règles connues sur les entiers aux décimaux alors qu'ils peuvent avoir une compréhension des décimaux mais voilà c'est compliqué les choses se bloquent alors ces élèves on sait que parfois leurs difficultés tiennent à des facteurs pluriels Arnaud les évoquait la place des facteurs environnementaux ça peut être pour des composantes psychologiques psychopathologiques mais il est intéressant de nos jours je trouve par rapport à ce qu'on est en train de dégager et mettre en évidence sur la place des fonctions exécutives d'interroger aussi la part que ces habilités peuvent prendre sur les compétences de 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 ces élèves parce que beaucoup d'élèves restent aussi parfois positionnés dans ben voilà il n'en a rien à faire il est fainéant il écoute pas il est rêveur et que la question exécutive doit aussi être abordée je pense pour ce public ce public d'enfants alors comment faire c'est simple on attend de l'enseignant à l'école alors quand je dis bon c'est pas Arnaud et moi c'est l'institution scolaire mais l'enseignant est amené à participer au repérage des troubles d'apprentissage au choc au sens large j'ai envie de dire des troubles bien évidemment des exécutifs qui commencent à être opérés et d'accompagner les apprentissages en essayant de répondre aux besoins ou dit spécifiques de l'enfant la problématique Arnaud l'évoquait c'est que sur ce sujet concernant la connaissance des liens entre fonction exécutive et apprentissage le sujet est très peu investi en formation initiale ou continue chez les enseignants donc il n'existe pas de socle commun de connaissances et pourtant les enseignants ont à prendre en charge ses élèves dès aujourd'hui d'où et c'est là où je vais avoir besoin de vous et je vais venir vous chercher d'où l'importance de la place du psychologue alors je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui sont psychologues mais on pourrait l'élargir au champ de la rééducation j'ai envie de dire à toute personne habilitée à pouvoir justement travailler sur cette question des fonctions exécutives et de venir aider l'enseignant à pouvoir établir un profil on va dire des forces et des faiblesses par un état cognitif tel que je l'entendais lié aux fonctions exécutives de leurs élèves donc de leur mettre à disposition de les accompagner sur des indicateurs comportementaux des observables en classe qui vont là aussi accompagner ou améliorer les compétences de repérage de l'enseignant et surtout permettre d'ouvrir des pistes en termes d'adaptation pédagogique qu'on va pouvoir proposer à ces élèves alors il existe de plus en plus même si ça reste encore limité sur ce sujet des entrées diverses pour pouvoir s'auto-former ou commencer à construire une information sur la question des fonctions exécutives en lien avec les apprentissages parmi l'ensemble des outils qu'ils peuvent essayer ce que j'affectionne particulièrement moi en tant qu'enseignant ce sont justement les questionnaires qui s'intéressent à la qualité de vie de l'enfant en milieu scolaire ou à la maison alors pourquoi il m'intéresse plus particulièrement pour deux raisons la première raison c'est que souvent il permet à l'enseignant d'apporter des mots MOTS sur les mots MAUX de l'enfant qui vont changer le point de vue c'est-à-dire que souvent les enfants que l'enseignant va qualifier comme agités peu concentrés énervants agaçants dans des termes assez péjoratifs vont être interrogés sur des aspects parfois attentionnels de planification d'inhibition et donc à partir du moment où on change le point de vue on change les perspectives d'accompagnement à l'école ce qui est extrêmement important en termes de dynamique pour ces enfants-là et ce qui m'intéresse d'autant plus c'est que ces supports sont absolument extrêmement intéressants pour développer les échanges entre professionnels parce que je pense que c'est là que les choses se jouent alors c'est pas moi personnellement qui le pense mais on sait que la réussite de ces enfants elle est d'autant plus facile ou accessible à partir du moment où rééducation soins et pédagogie s'articulent et travaillent autour de la même charnière donc il faut absolument aller sur ces échanges le bilan psychologique ce qu'il met en avant ce qu'il fait émerger est capital pour la classe en termes de répercussions sur les aides didactiques et pédagogiques qui vont pouvoir être pensées moi si un psychologue me dit bah oui voilà cet enfant il a une mémoire de travail dans les chaussettes forcément ça va impacter ma stratégie d'enseignement et ce que je vais devoir lui proposer et pour rejoindre Arnaud par réciprocité les observations faites en classe qui sont un peu le témoignage qualitatif du trouble de la difficulté de l'enfant je pense sont importantes pour le psychologue ou le psychologue spécialisé en neuropsychologie si on investit précisément la question des fonctions exécutives en termes de retour de ce qui se passe concrètement dans le quotidien de l'enfant et parfois même peuvent avoir une incidence quand il faut organiser questionner les prises en charge qu'elles deviennent multiples et puis accompagner l'enfant sur un projet global voilà je vais m'arrêter là de façon à ce qu'on garde un espace d'échange Arnaud est-ce que tu peux dire de là ? merci Vincent juste un tout petit mot pour laisser la parole après nos échanges si vous avez besoin d'informations supplémentaires qui viennent compléter ce qu'on a pu dire je vous ai mis ici on vous a mis un certain nombre de supports je remercie Catherine de Gavre d'Anaé qui nous a aussi proposé de vous mettre à disposition deux articles accessibles en ligne sur le site de la PPEA pardon je vous informe aussi pour ceux qui veulent des informations très vulgarisées mais accessibles au grand public il y a une BD qui existe qu'on a produit avec Joël Alessandra qui est dessinateur dans le sud de la France à Fleur de Pau qui parle des syndromes exécutives chez l'enfant pour les familles pour les soignants pour les personnels de l'éducation et puis le traité de neuropsychologie de l'enfant qui va sortir au mois de juillet dans lequel il y a un chapitre qui revient sur ce qu'on a pu dire là puis enfin Robert le disait tout à l'heure hasard du calendrier aujourd'hui devait débuter un grand congrès international qu'on a organisé depuis plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs années avec mes collègues Jean-Luc Roulin Nathalie Fournette-Chamberri et Didier Le Gall d'Angers qui est reporté donc vous avez les informations sur le site il y a un teaser aussi qui circule donc on vous attend nombreux l'année prochaine tout le programme reste inchangé et on va même prévoir un espace beaucoup plus grand pour accueillir toutes les personnes qui souhaitaient être présentes voilà je vous remercie de votre attention merci Arnaud et Vincent c'était effectivement très clair il y a beaucoup de réactions qui vont dans ce sens là donc c'est une introduction en tout cas pour ceux qui découvrent ces aspects là on va se tourner tout de suite vers Vincent qui reçoit la synthèse des questions traitées par Sabine et Georges celles qui sont sur le volet conversé ou le volet question et réponse donc voilà si on peut les avoir Vincent oui bonsoir alors parmi les questions pas mal de questions il y a on nous demande s'il existe un lien entre les troubles dépressifs de l'enfant ou de l'adolescent et une atteinte des fonctions exécutives on a des questions autour du trouble anxieux également dans le développement des fonctions exécutives des questions autour de l'influence de l'environnement social et affectif sur le développement des fonctions exécutives de la même manière pas mal de questions autour des outils par exemple le profil sensoriel de DUNE et en savoir plus sur les outils d'observation on nous a demandé également des informations enfin si le modèle développé par Olivier Houdet qui évoque le traitement algorithmique et heuristique avec le système d'inhibition pouvait être une bonne référence pour les fonctions exécutives et puis des questions autour du diagnostic différentiel comment différencier un TDAH et un trouble d'exécutif comment différencier un syndrome d'exécutif et une déficience intellectuelle et comment différencier un syndrome d'exécutif et des difficultés visuospatiales ou praxiques bon ben je sais pas comment Arnaud et Vincent vont se retrouver dans notre masse de questions Arnaud et Vincent à vous de les trier alors ça fait ça fait beaucoup de questions alors je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles rapidement ce qui est quand même un défi bon s'agissant de des alors je sais pas par lesquels on peut commencer est-ce que Vincent tu peux redonner l'ordre oui j'avais commencé voilà j'avais commencé par les liens qui pouvaient exister entre un trouble dépressif de l'enfant oui alors on sait qu'il existe des travaux maintenant pas forcément très nombreux mais il y a des travaux qui existent en psychopathologie en psychiatrie en psychologie clinique qui montrent que l'anxiété mais ça va pas nous surprendre l'anxiété la dépression contribue à générer des difficultés exécutives on sait même que l'anxiété des parents il y a des travaux très intéressants qui montrent que l'anxiété dès les premiers mois les premières années de la vie vont à long terme impacter le développement en particulier exécutif des enfants alors on n'est pas en mesure de dire avec précision si ça touche ce que j'ai dit là mais on sait qu'il y a des liens qui sont évidemment en plus bidirectionnels puisqu'on est dans un cercle vicieux et ça c'est pas spécifique aux fonctions exécutives alors après il y avait des questions sur les liens avec la déficience intellectuelle oui c'est ça les liens qu'il pouvait y avoir avec le TDAH avec la déficience intellectuelle et les difficultés visuospatiales et praxiques oui alors s'agissant de l'efficience intellectuelle on n'a pas d'isomorphisme c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que c'était un peu la même chose d'ailleurs certains modèles théoriques considèrent que l'intelligence fluide par exemple c'est ce que dit Diamond c'est la même chose que les fonctions exécutives moi je serais très réservé là-dessus il y a des liens d'accord il y a des liens des corrélations des tendances générales pour autant on sait par exemple que dans la déficience intellectuelle il n'y a pas forcément toujours de difficultés exécutives les enfants qui ont un handicap intellectuel n'ont pas forcément un syndrome d'exécutif ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des difficultés mais pas au sens on va dire d'éviance marquée par rapport à leur propre niveau inversement je précise que les enfants intellectuellement précoces au potentiel n'ont pas forcément toujours des aptitudes exécutives supérieures à la moyenne d'une manière générale évidemment ils sont meilleurs mais on a aussi des cas qui montrent l'inverse et puis dans la pathologie cérébrale chez l'enfant comme chez l'adulte il a été montré qu'on pouvait avoir des troubles exécutifs majeurs et pourtant un potentiel intellectuel tout à fait satisfaisant voire même très supérieur à la norme donc il y a des liens maintenant il faut éviter d'effectivement de systématiser ce lien par rapport à la question que Vincent rapportait sur les troubles visuospatiaux moi je globaliserais avec les troubles instrumentaux les difficultés Vincent en a parlé dans les apprentissages au sens large lecture, écriture, calcul, traitement visuospatial comment faire la part des choses précisément c'est ce que je disais tout à l'heure si vous faites passer des épreuves exécutives basées sur la performance à ces enfants qui ont potentiellement des troubles visuospatiaux par exemple si vous prenez des tâches non verbales vous ne savez pas pourquoi les enfants échouent ça peut paraître évident je pense pour beaucoup de nos collègues mais moi dans les comptes rendus que je vois au quotidien sur le terrain c'est classique on fait passer des tâches exécutives elles sont échouées donc il y a un trouble exécutif on n'a pas vérifié que l'enfant n'avait pas une atteinte des gnosies visuelles perceptives associatives du traitement visuospatial alors dans les outils je prends un exemple si vous voulez la figure de ray parce que je crois que tout le monde connaît la figure de ray elle est par exemple dans la batterie fait qui va sortir dans la figure de ray l'échec est multi-causal quand un enfant ne réussit pas la figure de ray ça peut être un problème de traitement visuospatial ça peut être un problème de praxie visuoconstructive c'est déjà pas la même chose ça peut être un problème exécutif au sens planification inhibition pour la digestivité on peut décomposer l'épreuve on peut la reproposer c'est ce qu'on a fait en s'inspirant des travaux de Martial dans le dernier domaine on profite d'ailleurs pour le rendre hommage une fois que l'enfant a copié la figure qu'elle a été échouée on peut lui reproposer par étapes en segmentant en se substituant en l'offre frontal et là on a plusieurs options soit l'enfant normalise ses performances auquel cas l'échec était forcément un problème exécutif soit il ne le normalise pas et dans ce cas là le problème il est plutôt instrumental et puis on a toute une gamme de déficit entre les deux par rapport au TADA le TADA c'est un syndrome des exécutifs les modèles du TADA le modèle de Barclay c'est un défaut d'inhibition et des fonctions exécutives c'est exactement la même chose le TADA a été initialement pensé comme un défaut d'activation du lot frontal on comparait les enfants TADA aux adultes frontaux cérébraux lésés du lot frontal donc c'est une autre manière d'apprendre les choses c'est la même chose que l'attention le contrôle attentionnel c'est du contrôle exécutif les modèles peuvent varier mais on est à peu près toujours dans ces fonctions de haut niveau il y avait une question sur le travail d'Olivier Oudé bien entendu les modèles d'inhibition je pense aux travaux je vous conseille d'aller voir de Grégoire Bors par exemple à Paris 5 tous ces travaux dans l'équipe d'Olivier Oudé bien entendu vont se focaliser eux sur l'inhibition et viennent expliquer ce que Vincent a très bien concrétisé tout à l'heure avec les problèmes d'algorithme ou de stratégie de résolution de problèmes que l'enfant n'arrive pas à dépasser parce qu'il est coincé à une étape antérieure pourtant il est capable de le faire c'est aussi la fameuse dissociation entre ce que je sais faire fondamentalement et ce que j'arrive à faire dans les faits dans une situation de... un dernier mot en tout cas par rapport à la salve de questions que tu évoquais sur l'environnement j'ai dit tout à l'heure il faut être très prudent c'est-à-dire que l'environnement au sens large on sait qu'il joue un rôle fondamental la culture ça c'est peut-être sur le plan macroscopique les enfants ne se développent pas de la même manière dans tous les pays du monde ça peut paraître étonnant de dire ça mais je vous assure que c'est pas si évident que ça quand on regarde les publications depuis quelques années et qu'on utilise des tests qui ont été validés dans d'autres pays pour évaluer les fonctions exécutives par exemple de nos enfants français ou inversement donc la culture est déterminante mais au-delà de ça au sein d'une même culture il y a évidemment tout un tas de paramètres de facteurs contextuels qui peuvent jouer donc le niveau d'études des parents le genre le garçon le garçon le garçon la qualité des relations aux parents enfants etc donc on a là un champ d'investigation qui est extrêmement large il y a pas mal de collègues je pense en psychologie du développement qui travaillent sur ces questions mais on n'est pas rendu dans une phase où on l'intègre parfaitement en clinique je ne sais pas si j'ai répondu mais j'ai essayé de faire vite sur tous ces éléments sur une des questions également qui a été posée c'est les remédiations qui étaient éventuellement possibles pour travailler sur les fonctions exécutives alors il y a effectivement cette question sur les remédiations et les interventions auprès des enfants moi j'en aurais une au niveau très concret de la consultation psychologique de première ligne c'est à dire en gros à partir de quand on va se poser la question en tant que psychologue qu'on oeuvre à l'école au CMPP en libéral donc tout ce qui va être au niveau de première ligne où on va faire une première approche évaluative à partir de quel moment dans j'allais dire la culture relativement classique sur le plan clinique l'échelle de Wexler ou une autre l'approche composite à partir de quel moment on commence à poser la question des fonctions exécutives et de leur remise en cause par rapport à leurs effets voilà sachant qu'aujourd'hui on est en train d'encadrer ce qu'on appelle le bilan simple ou le bilan approfondi est-ce que ça relève pour en terminer avec cette question de l'approche du neuropsychologue qui va être lui en deuxième ligne c'est-à-dire une spécialisation pour certaines fonctions ou est-ce que c'est tout un chacun psychologue d'enfant qui va se poser d'emblée la question je ne sais pas bien ce que ça veut dire cette terminologie bilan simple complexe pour moi le bilan psychologique est un bilan psychologique d'ailleurs les neuropsychologues sont psychologues l'inverse est moins vrai c'est-à-dire que tous les psychologues ne sont pas forcément spécialisés en neuropsychologie mais tout ça c'est du bilan psychologique on est tous du moins un certain nombre d'entre nous pour répondre à la question de Robert on effectue des bilans psychologiques le fait d'avoir des plaintes à l'entretien clinique peut-être pas avec l'enfant parce que c'est rare qu'un enfant se plaigne de ses difficultés exécutives encore que chez certains pré-ados ou ados ça peut arriver mais les plaintes l'observation clinique tu prenais l'exemple Robert des tests d'intelligence par exemple vous savez tous comme moi qu'il y a plein de façons de réussir ou de ne pas réussir d'ailleurs à un test donc à partir des éléments cliniques et y compris ce que disait Vincent les indicateurs qui peuvent envoyer un problème de rigidité cognitive un problème d'inhibition de distraction d'inhibition des distracteurs environnementaux des problèmes de stratégie cliniquement tous ces indices-là doivent nous averter alors on peut avoir des indicateurs de vie quotidienne des questionnaires on peut avoir quelques tests de repérage qui existent qui peuvent un peu débrouiller le terrain par rapport à ta question si l'idée après elle est de dire à partir de quand on passe sur une stratégie d'examen très approfondie des fonctions exécutives où on va investiguer l'ensemble des composantes j'ai envie de dire c'est vraiment du cas par cas je ne pense pas qu'il faille faire un examen approfondi des fonctions exécutives avec toutes les composantes les confrontations vie quotidienne pour tous les enfants mais dès lors qu'on a des signes d'alerte et puis surtout que l'école je ne sais pas si Vincent est encore avec vous je suis là tu peux peut-être dire quelque chose parce que je pense que sur l'école pour le coup ça me paraît très important que l'école puisse nous dire oui effectivement on a peut-être une inquiétude sur la capacité de cet enfant à s'organiser à inhiber ou à faire preuve de souplesse je suis d'accord ce que j'ai dit est très bien en fait et donc la rééducation ah oui alors la rééducation la rééducation alors c'est un chapitre en soi qui est d'ailleurs pour ceux que ça intéresse je vous invite à la PPEA propose aussi des formations sur les fonctions exécutives il y a notamment une formation dans laquelle une de mes collègues Marie-Laure Bussard parle des stratégies de rééducation je vous encourage à lire aussi dans le traité de neuropsychologie de l'enfant qui va sortir le chapitre qu'on a écrit avec Matisse Vigna et Agatha Krasni Patsini qui sont des spécialistes de la rééducation et qui vous donnent quand même des pistes assez intéressantes donc c'est impossible de faire un inventaire en trois minutes des stratégies de rééducation elles sont souvent dérivées de l'adulte l'idée c'est un peu ce que je disais pour la figure de Ray tout à l'heure c'est qu'on va lorsqu'on a identifié un problème exécutif il faut bien l'identifier parce qu'un problème d'inhibition ne va pas générer forcément la même prise en charge qu'un problème de planification ou de flexibilité une fois qu'on l'a identifié on peut travailler sur cette notion de contrôle de programme d'aider l'enfant à séquencer l'activité prendre conscience du moment où ça dysfonctionne et l'aider à mettre en place des repères pour que ça fonctionne mieux il existe beaucoup de programmes il n'y en a pas beaucoup qui sont validés on va dire scientifiquement alors quand je dis valider scientifiquement donc on a fait la preuve qu'ils amélioraient efficacement durablement et que des fonctions exécutives et que ça pouvait être transféré dans la vie de tous les jours parce que c'est ça l'enjeu de la prise en charge il ne s'agit pas de faire trois heures de rééducation par semaine dans un bureau qu'est-ce qui se passe quand l'enfant il retourne à l'école ou il va dans son milieu de vie est-ce que quand on lui a appris à ne pas couper la parole ou qu'on lui a appris qu'il fallait réfléchir avant d'agir est-ce qu'il va être en mesure de le transposer dans la vie de tous les jours ça à ma connaissance on n'a pas encore complètement réussi à trouver un programme qui soit efficace il y a plein de stratégies de méthodes qui existent je crois qu'il faut qu'on soit très modeste sur l'efficacité de ces stratégies et pour plager un peu Mathilde Chevignard qui travaille beaucoup sur cette question parfois il faut réfléchir surtout à l'environnement de l'enfant est-ce qu'on ne peut pas plutôt implémenter des choses dans sa vie de tous les jours quand il va faire son activité sportive quand il fait des activités de loisirs à l'école plutôt que de rajouter des séances dites de rééducation ou de remédiation en tête à tête avec un psychologue ou un autre professionnel dont on n'est pas sûr que ça aura une efficacité dont on n'est pas sûr que la motivation soit pleinement opérante je crois que notre rôle de psychologue pour le coup c'est aussi celui-là dans une logique un peu intégrative de quoi a besoin l'enfant qu'est-ce qu'il a envie sa famille est-ce qu'on ne peut pas travailler vous voyez par exemple sur les prémas sur les enfants anciens prématurés il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'on est beaucoup plus efficace en travaillant en part d'éducation thérapeutique de l'accompagnement retour à la maison le plus vite possible et qu'on accompagne les parents dans notamment ces fonctions exécutives et ça c'est probablement plus prometteur que d'avoir des programmes un petit peu prêts à l'emploi qu'on utiliserait de manière indifférenciée Vincent une salve de questions encore une question qui lit les fonctions exécutives et une exposition précoce aux écrans est-ce qu'il existe des liens ? alors c'est une question éminemment compliquée là aussi on a prévu une soirée grand public sur cette question à l'ouverture du congrès donc je vous invite aussi pour cette raison à venir nous voir à Angers cette question en fait est un peu de mieux des débats parfois un peu enflammés moi je ne suis pas spécialiste de cette question mais je travaille avec des collègues qui s'intéressent à cette problématique de ce que je sais c'est un peu comme le reste il n'y a pas forcément beaucoup de travaux spécifiquement sur les fonctions exécutives il y en a même très peu mais plus globalement ce qu'on sait c'est que ce n'est pas tant l'exposition qui est néfaste que la manière de l'accompagner encore une fois rendre l'enfant acteur ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai un petit peu dit pour la prise en charge il ne faut pas oublier que c'est l'enfant qui est acteur c'est l'enfant qui est concerné au premier plan donc accompagner l'exposition aux écrans selon les recommandations du ministère que vous connaissez avec les 3, 6, 9, 12 accompagner les enfants évidemment c'est la meilleure option pour éviter le risque qui pourrait survenir compte tenu de l'exposition des réseaux frontaux dont on a déjà parlé tout à l'heure je rappelle que la vulnérabilité précoce ce n'est pas que la vulnérabilité aux lésions d'ailleurs les préconisations HAS sur le risque de TND troubles du neurodéveloppement chez les enfants qui ont des facteurs de risque anté ou périnato insiste bien là-dessus l'importance de l'environnement au sens large du contexte donc l'exposition aux écrans qui est inévitable aujourd'hui dans notre société elle doit aussi probablement être étudiée et on doit sans doute s'en méfier mais raisonnablement mais je ne suis pas spécialiste de cette question d'exposition aux écrans donc je vous réponds avec ce que je sais Vincent encore on en demande la prévalence des troubles exécutifs dans la population il n'y a pas de données sur la prévalence des troubles exécutifs dans la population parce que si vous m'avez un petit peu suivi la manière de les évaluer est très disparate d'un contexte à l'autre d'une étude à l'autre vous avez des études qui font un stroup à une cohorte d'enfants je ne sais pas qui ont eu une maladie génétique donnée et qui vont dire voilà il y a 50% des enfants qui sont déficitaires au stroup sur ces 50% il y en a probablement pour qui on n'a pas vérifié que ce n'était pas avant tout un problème de lecture ou d'accès au lexique et puis peut-être que ceux qui ne sont pas déficitaires l'auraient été sur une autre forme d'inhibition ou si on avait mesuré la planification donc c'est très compliqué de répondre à cette question ce que je peux vous dire c'est que sur les travaux qu'on mène avec les différents collaborateurs notamment dans le cadre du protocole fait je me profite d'ailleurs pour saluer tous les collègues qui sont présents ce soir et qui participent à ce travail sur ces travaux on voit bien que dans certains groupes cliniques alors ça sera présenté dans les données assez conséquentes de la batterie fait vous avez plus de risques probablement quand on fait des investigations un peu larges des fonctions exécutives avec batterie de test assez conséquente on sait par exemple que dans le traumatisme crânien dans le trouble du spectre autistique dans la prématurité je parle surtout de la prématurité inférieure à 34 semaines d'aménorrhée dans certaines maladies génétiques comme la neurofibromatose dans ces contextes-là on a un risque très important de dysfonctionnement exécutif qui va toucher jusqu'à 70-80% des enfants quand on les examine bien ça ne veut pas dire 100% ça montre bien que certains n'ont pas de troubles et c'est une bonne chose dans d'autres contextes cliniques je pense à certaines formes d'épilepsie notamment ou à la phénylcétonurique qui est une autre maladie génétique qui évolue peut-être de manière ou qui est mieux contrôlée en tout cas en France on a des troubles exécutifs qui sont un petit peu en deçà qui vont plutôt être entre 30-40% des enfants mais même si ce n'est pas la majorité évidemment c'est 30% et même s'il n'y en avait que 10 évidemment ils nous intéressent nous en tant que clinicien parce que si on ne les repère pas on ne va pas les accompagner on risque d'avoir une errance diagnostique et toutes les conséquences qu'on évoquait sur la qualité de vie sur les apprentissages et sur la scolarité Vincent les dernières questions peut-être une dernière question les questions sur les professionnels les orthophonistes quelle place les ergothérapeutes notamment et puis est-ce qu'il existe des tests qui sont utilisables directement par les enseignants ça c'est une question de Vincent la dernière donc je le laisserai finir alors moi je considère que tous les professionnels au sens large qui nous écoutent probablement ce soir qui soient médecins qui soient orthophonistes psychomotriciens et ARCO je vais peut-être en oublier mais d'une manière générale tous les professionnels sont nécessairement des partenaires dans cette démarche pluridisciplinaire les psychologues sont censés de par leur formation surtout lorsqu'ils ont une spécialisation en neuropsychologie si possible chez l'enfant ils sont en mesure d'évaluer normalement ces fonctions exécutives en cas de signe d'alerte mais le psychologue vous savez aussi bien quoi il ne travaille pas tout seul et ça n'a pas de sens c'est le sens aussi de toutes les démarches actuelles autour des plateformes TND les niveaux 3 les niveaux 2 les niveaux 1 on est tous censés travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant donc l'orthophoniste le psychomotricien l'ergothérapeute ont un bagage un peu différent ont une expérience différente ont un regard différent sur l'enfant mais c'est grâce à leur apport leur regard leur témoignage les échanges qu'on peut avoir on va pouvoir dresser un profil psychologique global c'est en ce sens que la neuropsychologie encore une fois c'est une discipline qui est au carrefour la neuropsychologie n'est pas qu'une neuropsychologie cognitive elle est clinique avant tout elle est développementale elle est sociale aussi on vient d'en parler l'importance de l'environnement donc de ce point de vue là je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour se tromper le moins possible parce que je pense que globalement il faut qu'on reste très modeste quand je vois parfois des conclusions dans les comptes rendus conclusions qui sont très avec un niveau de certitude important je crois qu'on est quand même face à des phénomènes très compliqués c'est pas spécifique aux fonctions exécutives d'où l'importance aussi je pense du regard de l'école oui et pour répondre pour répondre non il n'existe pas de test à l'école et heureusement heureusement parce que je rappelle bien que la mission des enseignants elle est dans au mieux l'articipation au repérage mais surtout pas dans le fait d'investir la question diagnostique et pour être exactement dans la continuité de ce que dit Arnaud ce qui est important c'est ce qu'on évoquait au départ ce sont les observations là encore l'approche clinique qui est faite de l'enfant dans ses réussites et difficultés d'où la nécessité d'interagir et de discuter avec vous pour que les questions que vous nous renvoyez puissent effectivement venir gratter ces aspects exécutifs mais l'enseignant participe au repérage mais ne guide pas ou n'entre pas dans le diagnostic et ça je dis il faut vraiment rester sur ces lignes là parce que il y a déjà des jeux sur lesquels les enseignants parfois peuvent jouer pas que les enseignants on joue tous à la question des diagnostics et ce n'est pas notre rôle notre rôle c'est la participation au repérage et l'accompagnement des apprentissages pas la rééducation du tout Merci peut-être un dernier mot Vincent ou Georges s'il veut reprendre son micro et sa caméra pour nous dire un petit peu toutes les réactions qu'il a traité Oui bonsoir à tous donc beaucoup 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 de réactions beaucoup de professionnels à intéresser et puis surtout des professionnels de divers champs on a des professionnels des psychologues des neuropsychologues des enseignants beaucoup d'enseignants des psychologues de l'éducation nationale des orthophonistes des ergothérapeutes tous s'intéressent s'intéressent et ont envie de participer à ce grand mouvement de compréhension des fonctions d'éducation alors on nous demande quels seraient par exemple les premiers signes d'alerte et puis la place des parents il y a des parents qui sont là aussi ce soir et qui demandent quelle est la place des parents mais quels seraient les premiers signes d'alerte par exemple pour des parents des enseignants non vraiment formés au conseil d'éducation alors on a eu déjà des réponses on va laisser ouverte cette question Georges donc j'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de réactions on va remercier Vincent Laudnos et Arnaud Roy qui étaient ensemble réunis à Nantes au CHU en fait au CRTLA voilà et qui travaillent ensemble dire que vous êtes vous faites aussi beaucoup de formations en tout cas Vincent et à la PPEA et notamment chez l'éditeur au greffeux et dans d'autres champs Angers 23-25 juin on en fera la promo on y sera c'est évident et puis voilà cette introduction aux fonctions exécutives je crois a éclairé beaucoup notamment moi qui ai été assez percuté bon j'en avais déjà bien entendu des informations autour de mes modèles habituels cognitifs intellectuels et j'avoue que ça ouvre vraiment des interrogations importantes merci à donc à tous deux les articles sont en ligne déjà Vincent Hamelot nous les a mis en ligne les articles autorisés par Camille de Gavre d'Anaé on a ici les références et puis on a également mis une bibliographie sélectionnée que Vincent et Arnaud ont constitué voilà vous dire écoutez vous souhaitez un bel été à tous merci Vincent pour ta gestion la logistique Sabine a dû nous quitter mais je pense qu'elle a bien aidé Georges aussi à traiter toutes ces questions et voilà peut-être un dernier mot Arnaud et Vincent écoutez merci pour cet échange merci pour cette ouverture et bon c'est un peu frustrant comme format c'est effectivement on a envie de notamment pour les familles c'est toujours un petit peu difficile pour nous parce qu'on passe notre temps on essaye en tout cas de passer le plus de temps possible avec les familles et le canal n'est pas toujours facile pour pouvoir répondre à toutes les questions de la même manière ou du moins avec un gradient qui est approprié à chacun en tout cas on reste vraiment disponible que ce soit par mail ou même pourquoi pas par téléphone il n'y a aucun souci et les familles sont évidemment les bienvenues dans ce débat elles ont besoin de leur regard tout à fait et des enfants bien sûr merci à tous deux pour votre complicité on va se souhaiter un bel été dans des conditions assez particulières en souhaitant se retrouver on a prévu nous le premier mardi ou le deuxième mardi de septembre je ne sais pas on vous informera tous bien entendu par emailing par facebook et par les réseaux sociaux du premier webinaire on a le projet a priori d'en faire un tous les 15 jours les prochains thèmes je vous les donne tout de suite sur septembre sans doute groupe d'entraînement aux habiletés sociales de quoi s'agit-il peut-être aborder cette question de l'évaluation psychologique neuropsychologique dépendant où on en est etc le dessin dans l'évaluation psychologique voilà on a un certain nombre de thèmes en attente et ce qu'on peut faire si vous le souhaitez ceux qui sont encore en ligne on va laisser cinq minutes ouvert Vincent tu ne nous fermes pas à la plateforme pour que vous puissiez nous envoyer que ce soit par converser ou par questions et réponses des attentes de thèmes qu'il vous intéresserait d'aborder sur ce modèle de une heure ensemble avec deux experts ou trois experts écoutez bel été à tous on laisse ouvert on attend vos vos thèmes de propositions et puis donc à nouveau un bel été à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?